Immapinoco, conseillère de secteur en production végétale dans l'Oise. Nous sommes aujourd'hui dans la plateforme de 4 mois. On va vous présenter les essais BNI, ça veut dire bas niveau d'entrant. On fait ce type d'essais parce qu'on veut montrer qu'il y a des cultures qu'on peut semer, on peut implanter pour diversifier l'assolement. Des cultures qui ont besoin de très peu d'apports et très peu de traitements. J'ai choisi de vous présenter la lentille. La lentille c'est une légumineuse, ce qui fait une bonne tête d'assolement. Il permet de fixer l'azote, la lentille va le déboucher, c'est surtout l'alimentation humaine. Pour la lentille, dans ce cas c'est une variété anicia. C'est une culture qui étouffe plutôt bien les adventices. Dans ce cas on l'a semé le 20 mars. Les rendements, à peu près entre 15 et 20. On peut arriver à 25 canto par hectare mais ça c'est énorme. Normalement on va rester sur 15, 20 canto par hectare. Il faut éviter les sols qui ont de la phanomycesse, parce que c'est une culture très sensible à la phanomycesse. Il faut éviter les sols caillouteux pour la récolte. Et des sols très profonds parce que dans ce cas la lentille va faire beaucoup de végétation en détriment du rendement. Voilà, en tout cas c'est une culture qui est assez, on va dire, pas sensible au stress hydrique. Très sensible au stress hydrique, voilà. Après au niveau maladie, c'est à peu près comme un poids divers, surtout entre agnose et votre hété. Donc là on est sur du colza de printemps, donc ça fait deux années qu'on teste le colza de printemps. L'idée pour nous d'avoir testé le colza de printemps, c'était si dans un colza d'hiver j'ai un accident de culture quelconque et j'ai besoin de remplacer une partie de mon colza, est-ce qu'on pourrait éventuellement venir y rajouter du colza de printemps ? L'année dernière, le colza de printemps n'a pas du tout levé car il a subi une très forte attaque d'altises qui l'a empêché complètement de lever. Et cette année, les altises n'ont pas été le problème le plus préoccupant sur cette culture. En revanche, les méligètes au printemps ont empêché la formation des fleurs et des philliques. Voilà, nous voilà dans un essai de lupins. Il faut savoir que le lupin qu'on cultive en France est le lupin blanc, même s'il existe trois variétés, le lupin bleu, blanc et jaune. Il faut savoir aussi que comme la lentille, le lupin est sensible à la phanomycese, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la parcelle où on va l'implanter. Ici, sur la plateforme de 4 mois, on vous présente trois modalités de lupins implantés au 20 mars. Il faut savoir que dans nos sols, on ne trouve pas les bactéries qui permettent au lupin de faire naturellement ces nodosités. Sur nos deux variétés, deux modalités inoculées et non inoculées, on s'est rendu compte la semaine dernière que le lupin inoculé présentait des feuilles moins refermées et un aspect plus vert que la modalité non inoculée. Le débouché principal du lupin, au moins ici en France, c'est pour l'alimentation animale. En plus, vu que c'est une légumineuse, elle est aussi très bonne en tête de rotation, elle fixe l'azote. Et en plus, on peut désherber mécaniquement assez facilement. Voilà, nous sommes là maintenant dans une culture de pois chiches. Le pois chiches, comme la lentille et le lupin, c'est une légumineuse pas sensible à la phanomycese, ce qui est important. Cette culture, on peut l'implanter dans quasiment tous les types de sols. C'est entre 15 et 25 cantos, mais la plupart du temps, on va faire 20 cantos comme la lentille. Une gousse de pois chiches, à l'intérieur, on va trouver, même si c'est hyper grand, on va trouver entre 1 ou 2 grains de pois chiches à l'intérieur. Voilà, c'est assez, c'est petit à l'intérieur quand même. Comment on voit et l'étouffe plutôt bien les adventices ? Cette année, sur la plateforme de Quatre Noix, nous avons orienté notre étude sur trois aspects de la culture. Donc l'aspect variété, on a testé plusieurs variétés. L'aspect date de semis. Les dates de semis pour le pois chiches sont quasiment équivalentes à la poids de printemps. Donc on va essayer de semer avant le 15 mars. Cette année, vu l'hiver compliqué que nous avons eu, les implantations du mois de mars n'étant pas suffisamment satisfaisantes, nous avons essayé de repositionner des variétés sur la date de semis du 17 avril. En effet, la levée a été plus homogène et plus rapide. Donc du coup, moins impactée par les dégâts de pigeons, comme nous pouvons voir par la suite. Et le troisième aspect, c'est toujours sur la recherche d'inoculum. Donc comme c'est une légumineuse et qu'elle n'est pas une culture pratiquée régulièrement chez nous, il n'y a pas les bactéries nécessaires dans le sol pour faire les nodosités. Donc nous avons testé un produit qui permet normalement de stimuler la formation de nodosités. Nous avions aussi décidé de tester un dernier point, c'est-à-dire l'apport d'azote au moment de la floraison. Ici, vous voyez la culture de cameline, c'est une plante oléagineuse. Et ça fait des années qu'on le teste ici à Catenois, vu qu'elle est assez répandue vers l'est, nord-est du département de l'Oise. Ici, on s'est intéressé particulièrement à l'aspect variétal, puisqu'on recherche des variétés qui viendraient à maturité plus précocement. Puisque la camine est régulièrement implantée en double culture, notamment après un poids de conserve ou un escourgeon récolté au mois de juin. Donc on a particulièrement une variété ici qui présente une avance de stade et de développement. Et surtout qui a eu une levée bien plus intéressante que le reste des variétés présentes ici. On va tester aussi l'aspect apport d'oligo-éléments avec un apport de bords à floraison et aussi l'apport d'azote. Donc en rendement sur la culture de Cameline, au mieux, on peut espérer 10 à 15 quintaux. C'est pour ça que c'est plutôt une candidate pour la double culture. Donc cette année, on constate que la culture de Cameline ne s'est pas forcément développée comme on l'espérait, du fait de la sécheresse et aussi des fortes attaques de méligètes que l'on subit sur la plateforme cette année. Le sarrasin, c'est une plante polygonacée, très connue pour son pouvoir nettoyant. Parce que sa racine secrète des substances alléopathiques qui empêchent les adventices de pousser. C'est très important quand on a un assolement où il y a de la betterave, d'éviter de semer du sarrasin en pur, même en mélange pour éviter du salissement. Le sarrasin, ce qui est bien, c'est que son cycle est très rapide. C'est pour ça qu'on va le mettre en double culture ou même si on a retourné une parcelle pour X raisons. C'est aussi une culture intéressante parce qu'on ne connaît pas ni ravageurs ni maladies pour cette culture. Les rendements du sarrasin sont très variables. Ça peut aller de 10 quintaux, dans les pires des situations, jusqu'à 30 quintaux par hectare. La floraison n'est pas du tout homogène et donc la production du grain n'est pas en même temps. Sur la plateforme de 4 mois cette année, on a testé plusieurs dates de semis. Un semis au 17 avril puis au 15 mai et enfin au 29 mai. Pour voir jusqu'où on pouvait aller en semis en pur. Pour l'instant, les levées sont satisfaisantes et homogènes, ce qui tend à prouver que le sarrasin se plaît bien même en conditions séchantes. Le sarrasin en floraison qu'on a vu tout à l'heure est un semis du 20 mars et ici nous avons un semis du 17 avril avec au tout début floréré. Le cartam n'est pas très connu par ici. C'est une plante de la famille des tournesols, des chardons, ça veut dire une estéracée. Ça donne de très beaux couverts mais vraiment le débouché qui est vraiment très restreint, c'est la teinture et tout ce qui est cosmétique. C'est pour ça que c'est un marché vraiment de niche. Sinon, le cartam est utilisé ici dans l'Oise par quelques agriculteurs dans les couverts. parce que ça fait des super belles fleurs mellifères. En plus, vu que c'est une estéracée, sa racine est pivotante et ça permet aussi de structurer le sol. On ne peut pas vous donner des écarts de rondement, des fourchettes de rondement parce qu'on n'a pas cette référence là et ça dépend des années. Voilà, la graine de cartam. La graine en tant que telle, on ne s'en sort pas juste pour le semis. C'est surtout la fleur du cartam qui est utilisée pour extraire la teinture. C'est une fleur orangée, rougeâtre. Le millet, c'est une culture, une graminée qui vient de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, le Sud-Est Asiatique. C'est utilisé pour l'alimentation humaine. Nous, ici dans l'Oise, on a deux essais. Un pour l'élevage, le millet pour l'élevage. Et ici, nous avons du millet perlé. C'est pour faire de la graine. Comme on commence à le tester, on n'a pas encore de rondement à vous dire ici dans les Hauts-de-France. On vous présente ici la culture de tournesol. C'est une culture que, normalement, elle est semée dans le Sud de la France. Mais vu qu'on veut, dans le Nord, diversifier et voilà l'asseulement et la rotation, on pense de plus en plus à l'introduire comme culture de printemps. En plus, c'est une culture qui est tolérante à la sécheresse. Le tournesol, c'est une culture à cycle court. Le retour de cette culture dans la parcelle, c'est à peu près de 5-6 ans. Il faut le récolter à peu près quand l'humidité du grain se trouve à 5-6%. Le rendement de cette culture varie entre 25 et 35 cantons. Ici, dans l'Oise, on sera plutôt vers les 20-25 cantons, normalement. Ici, on a 3 variétés qui vous sont présentées. Sur la plateforme de Catnois, on a fait le choix, dans cet essai-là, de la semée avec un smora de céréales classique. Car on veut voir le potentiel sans avoir à forcément réinvestir dans du matériel spécifique pour semée en semée de précision. L'inconvénient principal du tournesol, c'est sa sensibilité, entre guillemets, et aux ravageurs tels que les pigeons. Le tournesol, c'est une culture qui est sensible aux sclérotiniens. C'est pour ça que le retour de cette culture, c'est entre 5-6 ans. Il faut faire attention aux cultures qui sont sensibles aux sclérotiniens, mis à part le tournesol. Il y a aussi par exemple le colza. Lescеле Deux... ... ... ... Il y a l' quasi d'accompagnement 주 hectare d'entret carelifting et savent avec des Sous-titrage ST' 501